Il y a 25 ans, Pierre Bernard, qui était aux communications au 4 sous, m'avait approchée pour me demander « Est-ce que tu pourrais t'impliquer avec moi pour créer des auditions pour les jeunes qui sortaient des écoles? » Parce qu'il n'y avait absolument rien à cette école-là. Les élèves qui sortaient après trois ans, quatre ans d'études, allaient passer des auditions pour un rôle en particulier dans les théâtres. Mais là, nous voulions organiser une vitrine pour qu'ils se présentent, pour qu'on les voit tels qu'ils sont en sortant des écoles, donnant des répliques ou donnant leur scène, une scène dramatique, une scène de comédie aussi. Il y a trois ans, Éric Jean, qui est ici au théâtre de Katsu, qui est maintenant le directeur, a décidé qu'il y aurait des réauditions. Il désirait faire une soirée bénéfice spéciale pour le théâtre à chaque année, pouvoir ramasser de l'argent. Et ils cherchaient une façon de se distinguer des autres théâtres. Et comme le Katsu est le seul théâtre à produire les auditions de Katsu pour les finissants, ils se sont dit « pourquoi pas faire les réauditions » et demander à des acteurs qui ont déjà fait leur audition quand ils ont terminé les écoles de théâtre. C'est une soirée très festive, c'est des retrouvailles, on refait nos scènes. Et aussi la façon dont ils procèdent, c'est qu'on va voir environ 60 secondes de notre scène d'audition de l'époque. Et ensuite, on entre et on fait la scène dix ans plus tard pour moi, mais il y en a que c'est vingt ans plus tard, il y en a que c'est seize ans plus tard. Et là, on voit la différence, on voit l'évolution de l'acteur, d'où il est parti quand il est sorti de l'école et où il est rendu maintenant. Alors, il faut dire aussi que la soirée va être suivie d'un cocktail et d'un encamp. Et à cet encamp-là, il va y avoir des maquettes de scénographes, des maquettes de costumes, des maquettes de décors qui vont être vendues. Et ça va être aussi l'occasion de rencontrer les acteurs qui ont été présents à la soirée des réauditions. Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici les neuf personnes qui vont être présentes, les neuf acteurs, et qui vont refaire leur scène d'audition de 4 sous. Éloi Archambaudoin, Patrice Bélanger, Isabelle Brouillette, Catherine de Sèvres, Sharon Ébillis, Benoît Méguenis, moi-même, Serge Postigo, Anka Rouleau et Catherine Sénard. Et ces gens sont présentés par de merveilleux parrains marraines. Donc, Marc Bélan, Micheline Bernard, Benoît Brière, Yvon Deschamps, André Lachapelle, Michel Rossignol, Paul Savoie et Isabelle Vincent. Donc, je vous invite vraiment à être des nôtres pour cette soirée du 22 novembre. Une soirée qui est unique, un seul soir, c'est à ne pas manquer. Bravo!